Musique de générique Musique de générique Musique de générique Je suis désolée Je voulais juste vous encourager Avec une petite tape sur le dos Maya Putain elle est devenue électrique la fille Tu devrais peut-être sortir Décharger tes batteries Oui bonne idée Essaye de ne pas électrocuter quelqu'un en chemin Putain les médiums peuvent canaliser l'énergie Ah elle a touché Tective Qu'est-ce qu'elle a cette fille ? Aspecteur Tective Bonjour Monsieur Hunter Bonjour Comment ça s'est passé inspecteur ? Mais il n'y a aucune crainte Comme promis J'ai capturé le gardien en fuite Je viens juste de le choper Ça m'a pris toute la nuit mon gars Merci inspecteur Tective Vous devez être fatigué En fait Avec la décharge que je me suis prise En arrivant Je me sens plutôt bien Yogi dit qu'il a oublié son propre nom Mais je suis sûre qu'il ment Pourquoi vouloir se venger de Hunter Si il ne se rappelle pas de son passé ? Il se souvient Et je vais le prouver Bon En avant pour la grande confrontation Je vais te later la gueule Tu vas perdre ton sourire mec Je te jure La séance est ouverte pour le procès de Benjamin Hunter La défense est prête, Brunner L'accusation est prête Euh bien, très bien Ce procès arrive à son dernier jour Je demande à l'accusation De présenter ses pièces à conviction décisives Compris Allons, ne perdez pas votre langue Chaque fois qu'il ouvre la bouche Très bien, monsieur Renkarma Votre déclaration préliminaire Absolument Grâce à l'inciteur Tective Le gardien chargé de la location de barque a été arrêté Lors de la séance d'hier La défense a affirmé Que ce gardien était le meurtrier Cependant, le gardien doit encore le confirmer Je voudrais demander à la défense de l'interroger Autant que nécessaire Très bien Veuillez faire rentrer le témoin dans le tribunal Mesdames, mes messieurs de la cour Je pense que vous vous rappelez tous de notre témoin Il vit au bord du lac dans la boutique de barque D'où il assistait à l'incident En outre, il ne se souvient ni de son nom Ni de son identité Témoin Pourquoi vous êtes enfui hier ? Le témoin ne cherchait pas à s'enfuir Comme il va maintenant en témoigner Je vois Très bien Veuillez commencer votre témoignage Tu parles qu'il ne voulait pas s'enfuir Hum ? Je suis vraiment désolée d'être partie comme ça hier Mais je ne cherchais pas à m'enfuir ou quoi ? Je suis partie acheter la nourriture pour Alice, vous voyez ? De toute façon, je me suis dit que je n'avais rien à voir avec cette histoire Oui, enfin, j'aurais eu besoin d'un de ses mobiles, non ? Or, je n'en ai pas Donc mon témoignage d'hier reste à changer Putain, tu parles d'un témoignage, mais il n'y a rien là-dedans Attendez, très bien Commençons le cours interrogatoire, voulez-vous ? Il doit savoir son nom Yany Yogi Vous êtes Yany Yogi Et je vais le prouver Bon Je suis vraiment désolée d'avoir été partie comme ça hier Mais je ne cherchais pas à m'enfuir ou quoi Je suis partie chercher de la nourriture pour Alice De la nourriture Oui, Alice est très gourmande, vous savez Elle ne mange que ses boulettes pour oiseaux haute qualité des Etats-Unis Il n'y a que ça dans le grand magasin pour un émoute sans revue Qu'ils en ont Mais ce n'est que ce matin que vous avez été arrêté Pourquoi ne pas retourner dans votre cabane The Guardian ? Euh, eh bien, je me suis un peu perdue, vous voyez Le témoin a du mal à se rappeler certaines choses parfois Quand la police l'a arrêté, il était justement en train de retourner à sa cabane Mais oui, c'est ça Étant donné votre karma, personne ne vous croira Je vois Donc, il s'était perdu Je vous en prie, votre honneur, reprenez-vous De toute façon, je vous ai dit que je n'avais rien à voir avec cette affaire Vous souffrez d'amnésie presque totale, c'est exact Euh, ouais, apparemment Alors, comment pouviez-vous savoir que vous n'aviez rien à voir avec cette affaire ? Euh... Ou alors... Ou alors, vous nous mentez sur l'état de votre mémoire, hein ? Vous savez parfaitement qui vous êtes Le témoin a déclaré très clairement ne pas se rappeler qui il est Si vous affirmez qu'il ment, alors prouvez-le à la cour Comment prouver ce qui se passe dans la tête de ce vieux bonhomme ? C'est impossible Ravie que vous soyez revenu à la raison, monsieur White Très bien, un témoin Veuillez poursuivre Oui, enfin, j'avais eu besoin d'un de ses mobiles Comment pouvez-vous prétendre ne pas avoir de mobile ? J'affirme le contraire Vous en vouliez à Hunter et à la victime, Jean Durand C'est pourquoi vous vous êtes vengé d'eux, n'est-ce pas ? Veuillez ne pas me faire me répéter, monsieur White Le témoin n'a aucun souvenir de ce qui se procède ces dernières années Il ne peut pas en vouloir Arra quelqu'un, c'est impossible Je dois prouver qu'il mange juste de sa mémoire Sinon, ce sera encore et toujours la même rengaine Jusqu'à la fin du procès Ces deux déclarations sont des mensonges Silence, silence Monsieur White Cette affirmation pose un réel problème Ou alors, prétendez-vous Prétendez-vous savoir qui est ce témoin ? Oh que oui, bien entendu Bien entendu votre honneur Oh oh Là, ça devient intéressant Moi aussi j'aimerais le savoir Alors, qui est-il ? Ne faites pas l'idiot, Von Karma Monsieur White, veuillez nous dire le nom de ce témoin Son nom est Yanni Yogi Il était wissier de justice Yogi ? Ce nom me dit quelque chose Oh ! Yanni Yogi ? De l'affaire DL6 ? Je savais que le juge en aurait entendu parler Cette affaire était si célèbre Mais, qu'est-ce que cela signifie ? Votre honneur Si cet homme est Monsieur Yogi Alors son mobile est évident Mon problème c'est que En faisant ça On lui donne la possibilité de parler de l'affaire DL6 Vous tirez encore des conclusions ratives, Monsieur White Cet homme, ce témoin est Yanni Yogi Fascinant Cependant Comment pensez-vous prouver cela à la cour ? Au cas où vous auriez oublié ce site d'un tribunal Vous avez besoin de preuves Et permettez-moi de vous rappeler une fois de plus Que ce témoin est amnésique On y est C'est maintenant ou jamais Si je n'arrive pas à prouver ici et maintenant Qu'il s'agit de Yogi Alors je n'ai plus aucune piste Nick ! Comment vas-tu prouver ça ? Comment peux-tu prouver qu'il s'agit d'une Yogi ? Ne t'inquiète pas En fait, c'est même très simple Votre honneur ? Veuillez relever les empreintes digitales de cet homme Nous les comparerons alors A celles du dossier de Yanni Yogi D'il y a 15 ans Je vois, c'est logique Et là, on est piégé Je suis tellement, tellement désolée, monsieur Wright Pourquoi ça ? Le témoin n'a pas d'empreintes digitales Quoi ? Euh, en fait Avant le regardien Je travaillais dans une usine Bah oui, comme par hasard Je me suis brûlé les doigts Avec les produits Ouais Quoi ? Yogi, espèce de fourbe Vous avez brûlé vos empreintes Pour cacher votre passé Bon, si le témoin n'a pas d'empreintes digitales On dirait bien que l'affaire est réglée, non ? Non ! Je sais ce qu'il se passe Je sais ce qu'il s'est passé Je sais tout Mais Je ne peux pas le prouver Mais non Je ne peux pas laisser faire ça Je ne peux pas perdre Il doit y avoir un autre moyen Personne ne peut témoigner de l'identité de ce témoin Personne Nick Qu'allons-nous faire ? Je n'avais même pas envisagé Qu'il ait pu effacer ses empreintes digitales Qu'est-ce que je fais ? Alors, monsieur White Vous souhaitez peut-être interroger le perroquet Pour une petite pause d'étendre ? Et pourquoi pas, peut-être ? Ouais, ouais, très drôle Vous êtes un mauvais gagnant, mon karma Le pire, c'est que j'y pense Vous voyez, au perroquet Une petite minute Interroger le perroquet ? Qui a-t-il, Nick ? Non ! Tu ne vas pas ! Votre honneur ? La défense Prendre au pied de la lettre La proposition de monsieur Von Karma Prendre au pied de la lettre ? La proposition de monsieur Von Karma Exactement, Votre honneur Je souhaite soumettre le perroquet A un cours indrogatoire Silence, silence Ah Bon, qu'en pensez-vous, monsieur Von Karma ? Vous osez poser la question ? C'est grotesque Je m'y oppose Pourquoi tu l'as proposé, alors, connard ? Attendez une seconde C'est vous qui avez suggéré que j'interroge le perroquet Von Karma J'ai le droit de le faire, puisque vous l'avez suggéré Bon, puisque vous êtes su désespéré, faites Bien évidemment, si vous persistez Et que vous n'obtenez rien, j'espère que vous en assumerez les conséquences Nick ! C'est de la folie ! Alors, que vous voulez toujours jouer à votre petit jeu ? Bien sûr que je le veux Que le perroquet vienne à la barre Je vais l'interroger, Votre honneur C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue Von Karma a truqué tous les témoignages, toutes les inconfictions Sauf le perroquet Elle est ma dernière chance Mais moi, je le crois Ou ici, faites entrer le perroquet Elle est trop belle Ça a l'air ridicule, mais... Quel bel oiseau ! Quel est votre nom ? Non ! Le témoin m'ignore Ça doit être vexant Être ignoré par un oiseau ? Très bien, témoin Qui est votre maître ? Veuillez témoigner pour nous Bonjour, bonjour ! Ouais ? Ça va être marrant, je le sens Certainement le témoignage le plus court que nous ayons entendu jusqu'ici Très bien, commencez vos rencontres interrogatoires Bon Qu'est-ce que tu vas faire, Nick ? Je sais pas Qu'est-ce qu'on fait, Maya ? Bon Bonjour, bonjour ! Non mais, il faut que tu l'appelles Alice Témoin, vous ne pouvez pas dire juste bonjour en pensant que ça va nous aider Je veux que vous témoignez Maya, parle-lui, toi D'accord Euh, je dis quoi ? Quel est votre nom ? Je pourrais peut-être lui demander de dire son nom Alice, Alice, quel est ton nom ? Alice, Alice, quoi ? Monsieur White, je crois que nous savons déjà que ce perroquet s'appelle Alice Cela a-t-il quelque chose à voir avec l'identité de son maître ? Bien sûr Bien évidemment Ah, fascinant Vous prétendez que le nom du perroquet prouverait l'identité de son propriétaire ? Alors montrez-nous cette preuve Nick Mais tu crois pas que tu pousses le bluff un peu loin ? Écoute Nous ne sommes pas là pour répondre à la question Qui est le gardien ? Nous sommes là pour prouver qu'il s'agit de Yanni Yogi Tout ce qu'il faut faire C'est établir un lien entre le nom d'Alice et de Yogi Bonheur Ce qui prouve que le nom du perroquet démontre l'identité du gardien C'est quoi ? C'est quoi ? Je sais pas, c'est quoi ? Vendez Bah je sais pas en fait Attendez Excusez-moi, je veux pas faire de conneries Ah voilà Suite à l'arrestation de sa fiancée Alice Voilà, c'est ça Voilà Le dossier de l'affaire DL6 C'est un gros dossier que vous avez là A quelle page je trouve cette preuve alors ? Montrez-la nous Ou cessez de nous faire perdre votre temps Mais je l'ai fait, putain Très bien, monsieur White Veuillez nous montrer la page Qu'est-ce qui est dans ce dossier Consiste une info liée au nom du perroquet Mais je l'ai fait Donnez son avis Non, merde, le suspect Oh, merde Putain Je me suis bourré Je me suis bourré, putain Ah Putain, je me suis bourré C'était le... Non, mais je me suis bourré Pour recommencer On recommence C'était le suspect que je devais faire On recommence Hop Demande-lui son nom Hop, on recommence Voilà, hop Et nien Je suis désolée Là, on recommence Mais je me suis bourré en fait Alors, la preuve Hop, allez Allez Alors Ici, boum Voilà Hop On prend ça Oui, je sais Faut-moi la paix Alors La page, c'est Le suspect Voilà C'est à la page donnée sur le suspect Cette page contient Toutes les informations Sur Yanni Yogi Juste après son arrestation Sa fiancée s'est suicidée Voyez-vous Effectivement Cela est mentionné Oui Quel était le nom de sa fiancée ? Alice Johnson Alice ? Parfaitement, votre honneur Il a rendu hommage A sa fiancée qui s'est suicidée En donnant le même nom A son perroquet Je vois C'est une possibilité En effet Ouais, mais bon Bah, une pure coïncidence Voilà tout Ma petite fille A appelé son chien Phénix Et alors, M. Phénix White Cela fait-il de vous Le fiancé de ma petite fille ? Elle n'a que 7 ans Effectivement Seule, c'est une preuve Un peu légère Dans un procès pour meurtre Nous aurions besoin D'une autre preuve Complémentaire Mais où est-ce que Je vais trouver ça ? Nick ! On approche ! Encore une Il ne me manque Une seule prise à conviction Je sais Mais quoi ? Très bien, témoin Vous pouvez poursuivre Attendez, je vais juste Vérifier un truc Euh... Oui, je sais Euh... Attendez Le dossier Je vais juste Vérifier un truc Il n'y avait pas Il y a un code Avec 28-21 Pour la combinaison du coffre Bon, hop On va recommencer ça On va réattaquer ça Et on va lui faire poser Une autre question Oui, ça Il va nous dire la même chose Voilà Euh... Le numéro du coffre Et si je lui demandais De dire le numéro De ce coffre ? Hein ? Le coffre ? Le coffre ? Mais pourquoi ? T'as changé de lui faire dire Quelque chose, ok ? Quel était le numéro du coffre De la cabane ? 12-28 Voilà, c'est ça C'est bien ça Parce que 12, c'est décembre 28 décembre Eh bien, ce perroquet Est bien imprudent Alors, monsieur White Vous ne prétendez pas Que ce numéro A un rapport avec le gardien ? Ou que si ? En fait, si Si, parfaitement C'est pourquoi Je le lui ai fait dire Ah, ridicule Comment un numéro de coffre Faut-il révéler L'identité du gardien ? Prouvez-le Quel est le rapport Entre ce numéro Et la véritable identité du gardien ? Encore une fois, ceci Le dossier de l'affaire DL6 Pourquoi cette affaire Vous obsède-t-elle tant ? Monsieur White Qu'est-ce qu'il y a Dans ce dossier Un rapport avec le truc ? Euh... Ça doit être Dans le résumé de l'affaire Ça, par contre C'est à la page Résumé de l'affaire Le résumé de l'affaire Plus précisément La date A laquelle l'affaire s'est produite La date de l'affaire Le 28 décembre Mais c'est la date d'aujourd'hui 15 ans plus tard Et le numéro de ce coffre Est 12-28 Oh ! Il a utilisé la date De l'affaire DL6 Comme numéro de code Vroner Cela montre l'importance De cette date pour lui Je vois C'est une coïncidence Très intéressante Les codes secrets Correspondent bien souvent A des dates Bah ! Ce n'est pas une preuve tangible J'ai choisi le numéro De ma carte de crédit Parce que je suis Le numéro 1 Ah oui 001 D'accord C'est bien de le dire A tout le monde Comme ça Ça n'a rien à voir Avec une date Rien du tout Ça suffit Je pense que nous sommes Arrivés à une conclusion C'est une pure coïncidence Voilà tout C'est possible oui Cependant Deux coïncidences simultanées Ressemblent plus A une concordance A mes yeux Que... Qu'est-ce que vous dites ? Faites venir le gardien De la boutique De location de barque Immédiatement Témoin Dites-nous votre nom Attendez Ce témoin Il est amnésique Non c'est bon Oh putain J'ai accompli Ce que je voulais faire J'en ai assez C'est bien ce que je disais Ce mec était loin D'être sénile Nick il n'a plus Tout l'air De le même homme C'est le vrai yogi Je pense Enfin Il a joué les faibles Pour cacher sa véritable identité Il a fait semblant Pendant 15 ans Bon Je vous le redemande Veuillez indiquer Votre nom à la cour Mon nom est Yanni Yogi Il y a 15 ans J'étais huissier dans ce tribunal Silence Silence Yanni Yogi Est-ce donc vous Qui avez tué Jean Durand Et tenté de faire accuser Benjamin Hunter De ce meurtre ? Oui C'est moi J'ai fait ça J'ai comparu en tant que témoin Il y a 15 ans Jean Durand Il a dit que je n'avais pas Toutes mes facultés mentales Il m'a dit qu'il prouverait mon innocence Qu'il me tirerait de ce pétrin Donc J'ai simulé une déficience mentale J'étais innocent pour de vrai Mais il ne me croyait pas Nous avons gagné le procès Mais j'ai tout perdu J'ai perdu mon travail Ma fiancée Mon statut social Puis cette affaire 15 ans plus tard J'ai reçu un colis Il s'agissait d'une lettre Et un revolver Le plan était expliqué dans les moindres détails C'était un plan me permettant De me venger de ceux Qui avaient détruit ma vie Je me fichais de savoir De qui ça venait Je me suis dit que c'était l'opportunité De s'assaisir Après 15 ans enfin Enfin une chance De me venger de Jean Durand Et Benjamin Hunter Je ne regrette rien Attendez un instant Vous vengez de Benjamin Hunter ? Que voulez-vous dire ? Je n'ai pas le droit de parler de ça Pourquoi n'interrogez-vous pas Monsieur Hunter vous-même ? Enfin bref Je l'avoue J'ai tué Jean Durand Et c'est là que ça va faire mal par contre Von Karma Où est monsieur Yogi ? En état d'arrestation, vous renheur Ses aveux ne laissent pas la place à l'erreur Alors l'accusé Benjamin Hunter est innocent Dans cette affaire du moins Très bien L'accusé veut-il bien venir à la barre ? Et là on va avoir des problèmes par contre Quelques mystères restent à résoudre Mais vous êtes lavé de tout soupçon en cette affaire Je voudrais donc prononcer mon jugement concernant le meurtre de monsieur Jean Durand Des objections ? Je n'en reviens pas Pourquoi Von Karma ne dit rien ? Parce que Il n'est pas responsable de la mort de Jean Durand Ça c'est certain Très bien C'est au cours Déclare l'accusé monsieur Benjamin Hunter Non coupable Pour cette affaire là Maintenant je suis sûre qu'il va nous ressortir l'affaire DL6 dans pas longtemps C'est tout La séance est levée Quelqu'un a dit objection ? Pas Von Karma en tout cas Mais ça signifie que Non Hunter Votre honneur Je prothèse contre votre jugement Que voulez-vous dire ? Je ne suis pas du tout innocent Comme nous l'avons entendu Yann Yogi a tué Jean Durand pour vengeance Mais pour se venger de quoi ? Mick ! Hunter cherche à faire des aveux Il va dire qu'il est coupable Il va dire qu'il était le meurtrier de l'affaire DL6 Il va leur dire qu'il a tué son propre père Je fais quoi ? Le jugement a déjà été prononcé Je prothèse contre l'intervention de Hunter Bah oui évidemment On n'aura pas déjà assisté à quelque chose comme ça hier Je crois qu'un certain témoin a émis une objection après un verdict coupable C'était Paul Nous devons entendre cette nouvelle déclaration Nous devons entendre Benjamin Hunter Il a raison Nous avons le devoir d'écouter M. Hunter jusqu'au bout Depuis 15 ans Je fais un rêve récurrent Un cauchemar ce n'est qu'un cauchemar C'est ce que je m'étais dit Mais à présent je sais que ce n'était pas un rêve Yann Yogi n'était pas le meurtrier Vous parlez de l'affaire dans laquelle votre père a trouvé la mort Vu la distance de tir ce n'était pas non plus un suicide Tout était parfaitement clair Le meurtrier Le criminel de l'affaire DL6 C'était moi Votre honneur J'avoue ma culpabilité Je suis le coupable de l'affaire DL6 sur laquelle il y a prescription aujourd'hui Le coupable c'est moi Silence, silence Ceci est tout à fait inattendu L'accusé reconnu non coupable avoue un autre crime Un crime sur lequel il y a prescription aujourd'hui Je ne suis pas sûre de la conduite à adopter Bah C'est évident Tenons un procès Ici et maintenant Jugeons cet homme pour un crime commis il y a 15 ans Je crois que je préfère suspendre la séance pendant 5 minutes Je pourrais alors décider des mesures à prendre La séance est suspendue Là ça va faire mal je le sens Je suis désolée White J'ai réduit tous vos espoirs à néant Monsieur Hunter Je n'arrive pas à y croire mon gars Je veux dire vous avez tué vos repères Moi même je refusais d'y croire inspecteur Mais c'est la vérité J'aimerais être puni Un meurtre est un meurtre Quelles que soient les circonstances C'est de la folie De la folie pure Nick ? Qu'est-ce que tu fais ? Hein ? Oh Je reviens simplement le dossier de l'affaire Je prépare ma plaidoirie Ta plaidoirie ? Sur quoi ? Ben c'est évident non ? Je vais prouver que Benjamin un tiers est innocent Qu'est-ce que vous dites mon gars ? Il vient juste d'avouer Il a avoué l'avoir fait Au tribunal Je suis désolée Hunter Mais je ne crois pas à votre cauchemar Quoi ? C'est juste un rêve Ce n'est pas réel La vérité se trouve ici Dans le dossier de l'affaire Dans tous les cas Attachez vos ceintures Le vrai combat ne fait que commencer Je prouverai votre innocence Faites-moi confiance White Oh c'est mignon Il veut défendre son chouchou Désolée Je vais en traumatiser plus d'un Mais je suis désolée Je ne peux pas m'en empêcher Bon on y retourne Bon je voudrais que nous reprenions notre procès Juge Benjamin Hunter a avoué sa culpabilité Il a confécuté son crime Commençons par entendre son témoignage Puis bien que ce soit inutile Assistons au contrat de la défense La prescription de l'affaire DL6 Prend effet aujourd'hui Bien que ce ne soit pas dans mes habitudes Je voudrais procéder selon les règles En effet c'est pendant tes habitudes ça Je vois La défense a-t-elle des objections ? Non reconnaît Bonne karma Vous saviez dès le départ Que cela allait se produire n'est-ce pas ? Très bien Que Benjamin Hunter vienne à la barre Que le témoin a dit que son nom est sa profession Benjamin Hunter Je suis avocat de l'accusation Monsieur Hunter Il y a 15 ans vous avez tué involontairement vos repères Henri Hunter Est-ce exact ? C'est exact Veuillez témoigner à ce sujet devant la cour Quand Hunter m'a raconté son réveillir J'ai remarqué quelque chose Un détail qui ne colle pas Je dois être ça la clé Mais seulement Si j'arrive à la faire fonctionner S'il te plaît S'il te plaît Bon Ce jour-là j'étais allée au tribunal pour assister à l'un des procès de mon père Alors qu'on repartait Un tremblement d'un accroché dans l'ascenseur Mon père et monsieur Yogi ont perdu leur sang-froid Et ont commencé à se disputer A ce moment-là Un objet lourd est tombé à mes pieds Je l'ai ramassé et j'étais sur monsieur Yogi Je voulais qu'il arrête de se disputer Juste après il y a eu un seul coup de feu puis un cri C'était un cri terrible Je l'entends encore aujourd'hui C'est tout Parce que n'empêche Ce serait vraiment pas de bol Qu'en lançant le flingue La balle l'ait atteint en plein coeur Ce serait vraiment pas de bol C'est vraiment joli Et jusqu'à présent vous pensez que ce souvenir était un rêve Nous sommes restés coincés dans cet ascenseur Pendant 5 heures Le manque d'oxygène était devenu tel Que les événements ont été effacés de ma mémoire Bah La même déclaration que monsieur Yogi Très bien Monsieur White Votre contrat interrogatoire Je vous prie Oui Vronner Alors attends Je vais juste vérifier un truc avant On va d'abord aller directement Oui je sais Je vais d'abord aller dans le dossier tu me permets Hop Alors attendez Ascenseur tribunal fédéral L'air dans l'ascenseur était de l'oxygène Merci Niveau très bas Au moment du drame Aucun indice Se trouvait sur les lieux Ah Avocat de la défense Pige dans l'ascenseur avec son fils Benjamin Neuf ans Après un procès perdu Une Ah regardez Une balle en plein coeur Deux coups de feu tirés Avec l'arme du crime Tandis que lui il dit un seul Euh ok Je sais Voilà On est gna gna On passait Jusqu'à ce qu'on portait Un gna gna Voilà On perdait monsieur Yogi On perdait leur sang froid A ce moment là Un mec j'ai lourd est tombé A mes pieds Je l'ai ramassé J'étais sur le monsieur Yogi Juste après Il y a eu un seul coup de feu Voilà Euh Alors Je vais attaquer directement Hop Voilà Êtes-vous sûr De n'avoir entendu Qu'un seul coup de feu Oui J'en suis sûr J'ai entendu le coup de feu Puis le cri Après ça Je ne me souviens de rien Je suis restée inconscient Jusqu'à l'arrivée des secours Je vois Mais tout ça Est parfaitement illogique Regardez ce dossier Une fois de plus Il contredit clairement La déposition du témoin Ça vous plaît De ressortir ce dossier J'ai rejoint cette preuve Sauf si vous dites A quelle page elle se trouve A quelle page Qu'on se dit Le témoignage de Benjamin Hunter Euh Attendez Je vais juste vérifier Parce que là par contre C'est un peu compliqué On va vérifier Allez Informations sur la victime Voilà Examinez les données Sur la victime Figurant dans ce dossier C'est très explicite Deux coups de feu Ont été tirés Avec l'arme du crime Benjamin Hunter N'a entendu qu'un seul coup de feu Mais deux coups de feu Ont été tirés Avec l'arme du crime Le premier coup Qui était involontaire Est parti quand Hunter A jeté le revolver Par conséquent Qui a tiré Le second coup de feu Y'avait-il un autre tireur Susceptif d'avoir tiré Ce second coup de feu Bah oui Yogi Votre honneur Comme vous le savez C'est vraiment Cette affaire S'est produite Il y a 15 ans Mais pas à conviction Sont vieilles Non tu les as piquées Connard Deux coups de feu Ont été tirés Avec l'arme du crime Mais nous ne savons pas Quand ce second coup de feu A été tiré Il peut avoir été tiré La veille De l'accident Il n'existe aucune preuve Que le second coup A eu lieu Avec cet accident Quoi ? Je vois Je vois En effet Vous avez raison Monsieur White Comme nous l'avons entendu Deux coups de feu Ont été tirés Avec l'arme du crime Mais l'un de ces coups A été tiré par l'accusé A leur enfant Pouvez-vous prouver Que notre coup de feu A un rapport Avec cette affaire Regardez Oui Je peux Je peux Enfin oui J'ai dit regarder Mais je l'ai montré Avec ma souris Mais vous ne voyez pas Ma souris en fait Votre honneur Je pense être en mesure De vous le prouver Quoi ? Impossible Allons monsieur Von Karma Calmez-vous Vous n'avez même pas Encore vu cette preuve Très bien monsieur White Montrez-nous Votre preuve Pouvez-vous prouver Que le second coup de feu A été tiré Ouais Regardez Je vais vous remontrer En fait Je sais que vous ne l'avez pas Mais voilà On vérifie En fait Si vous regardez La fenêtre La fenêtre De la porte d'ascenseur Il y a un coup Dans le truc S'il n'y avait eu Qu'un coup de feu Je ne suis pas sûre Et en plus La balle a été retirée Du coeur Donc elle n'est pas ressortie Donc s'il y a une balle Dans la vitre C'est qu'il y a eu Deux coups de feu Donc on présente ça Hop Voilà Regardez cette photo C'est une photo De la scène du crime Il y a 15 ans Je vois que Sur cette photo La victime allongée Sur le sol Est Henry Hunter Ce qui prouve Que deux coups de feu Ont été tirés Avec l'arme du crime Lors de l'incident La photo le prouve Donc Soyons clairs Cette photo prouve Que deux coups de feu Ont été tirés Comment ? Votre honneur Je vous en prie Faites un effort Mais les armes de ce jeu Sont vraiment débiles Là S'il te plaît Là C'est évident La conviction est ici Je vois Un impact de balle Dans la porte Votre honneur Benjamin Hunter Affirme qu'il n'y a eu Qu'un seul coup de feu Toutefois On peut également Voir un impact de balle Dans la porte De l'ascenseur Nous savons également Que deux coups de feu Ont été tirés Avec l'arme du crime Donc Quelqu'un d'autre Que Hunter a tiré Ce second coup de feu Silence Silence Monsieur White Où voulez-vous en venir ? C'est ça Votre honneur Au moment de l'accès De l'incident Deux coups de feu Ont été tirés L'un a touché Le coeur D'Henry Hunter L'autre balle Est entrée Dans la porte De l'ascenseur Rappelez-vous Que l'accusé A perdu connaissance Tout de suite Après le coup de feu En conclusion Vous en conviendrez Le second coup de feu A été tiré Par quelqu'un d'autre Monsieur White Mais qui d'autre Que cela pouvait-il Putain Il n'y avait pas 36 000 personnes Dans l'ascenseur Le meurtrier Bien sûr Je savais Que j'aurais dû Intervenir Avant que Votre interrogation Le dérape Monsieur White Regardez une fois de plus Dans le dossier De l'affaire DL6 Regardez bien Le résumé de l'affaire Par exemple Le résumé de l'affaire C'est à la page 1 Lisez ce qui est écrit Aucun indice N'a été trouvé Sur les lieux Si deux coups de feu Avaient effectivement Été tirés Avec ce revolver L'autre balle Aurait été découverte Sur les lieux Il a raison Si elle est passée Au travers de la porte Cette seconde balle N'a jamais été retrouvée Pourquoi ? Parce que cette seconde balle N'existe pas La balle qui a ôté la vie A Henry Hunter Était celle tirée Par son fils Voilà la vérité Concernant cette affaire Toute la vérité Cet impact dans la porte Provenait sans aucun doute D'autre chose Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise moi ? J'existe le silence Monsieur White Nous a clairement démontré Une chose Lors de l'incident Deux coups de feu Ont été tirés Avec l'arme du crime Cependant Comme le dit Monsieur White Karma La seconde balle N'a jamais été retrouvée Il est très peu probable Que la police N'ait pas vue Cette seconde balle Sauf si quelqu'un La ramassée Donc tout ce que nous avons C'est la balle Retrouvée dans le corps De la victime J'ai bien peur De devoir rejeter L'hypothèse de la défense Je félicite le juge Pour sa clairvoyance Dans cette affaire Tu parles Comment est-ce possible ? Je ne peux pas croire Que la seconde balle N'existe pas Me serais-je trompée ? Me suis-je trompée Sur toute cette affaire ? Nick Qu'est-ce que tu fabriques ? Tu attends quoi Pour avoir une objection ? Je suis désolée Maya Quoi ? On dirait que je me suis trompée Nick ? S'il n'y avait pas S'il n'y avait pas De seconde balle Mes hypothèses tombent Toutes à l'eau Non Mais tu nous l'avais promis Nick Tu as dit Que tu allais faire Rio Santé Hunter Je suis désolée C'est quand j'ai vu Cette photo J'ai cru que Deux coups avaient été tirés J'en étais si sûre Je croyais pouvoir gagner Je croyais qu'il y avait Une autre personne Celle qui avait tiré Le coup fatal Mais à présent Je n'aurais pas cru Que c'était aussi simple Je n'aurais pas dû croire Que c'était aussi simple Cette affaire est restée Non résolue Pendant 15 ans Nick Bien Il semble que nous ayons Finalement écarté cette affaire Une seule balle A été retrouvée Sur la scène du crime Ce coup A été tiré par Benjamin Hunter Précisément Je voudrais demander Une chose à Benjamin Hunter Avant de prononcer mon verdict Avez-vous été attentif Au procès jusqu'ici ? Oui votre honneur Avez-vous des objections ? Non Non je n'en ai pas Vous avez donc tué Votre père Bien que cela n'ait pas Été dans vos intentions Oui Oh non Il avoue Très bien La prescription sur le meurtre Enri Hunter S'applique aujourd'hui Par conséquent Je dois prononcer un verdict A l'encontre de l'accusé ici Et maintenant Absolument Quelqu'un a-t-il une objection ? J'ai déjà vécu ça C'est exactement comme Mon premier jour au tribunal Je sais qu'il y a tant de choses Que je devrais dire Mais mon esprit est vide Je ne trouve plus mes mots Monsieur White ? Excusez-moi Je réfléchis Parce que Je ne peux quand même Pas abandonner comme ça Bon écoutez On va mettre une objection Enfin quoi que Je n'ai aucune preuve Malheureusement Je n'ai pas cette fichue balle Bon allez tant pis De toute façon Qu'est-ce que j'ai à perdre De toute façon Votre honneur Je J'ai une objection Monsieur White A quel sujet Vous voulez mettre une objection ? Nick ? Je ne sais pas Son dossier est parfait Oh non Elle existe forcément La seconde balle Quoi ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Rien ? Il existe forcément une seconde balle Mais où ? Quelqu'un l'a prise Nous avons beau attendre Je crains que Monsieur White N'ait pas de réponse à nous fournir Attendez votre honneur Je La seconde balle Elle existe Quoi ? Mais nous venons d'avoir la preuve Qu'elle n'existe pas J'en suis bien conscient votre honneur J'essaie vraiment de me raccrocher à quelque chose En fait Quelqu'un l'a pris sur les lieux du crime Voilà ce qui s'est passé Mais Qui ? Le meurtrier Le meurtrier ? Mais alors Dites-nous Qui est ce meurtrier ? Je Je réfléchis toujours à la question Est-ce qu'ils n'étaient vraiment que trois dans l'ascenseur ? Donc Le criminel a pris la seconde balle Pourquoi aurait-il fait ça ? D'abord Comment l'aurait-il retrouvé ? Il n'est pas facile de retrouver une balle perdue Monsieur White Le meurtrier aurait-il un besoin urgent de retrouver cette balle ? Là par contre c'est une mauvaise question Est-ce qu'il avait vraiment un besoin urgent de la retrouver ? Ou est-ce qu'il l'a juste ramassé comme ça sans réfléchir ? Parce que d'un côté Moi il y a quand même un truc qui me perturbe C'est que Est-ce que la balle est passée au travers de la vitre ? Ou est-ce qu'elle est retombée par ici en fait ? C'est ça que je me pose comme question Là honnêtement c'est une question assez intéressante Maintenant pour faire accuser quelqu'un d'autre il valait mieux qu'il n'y ait pas de deuxième balle même Bon allez Évidemment qu'il en avait besoin C'est pour cela qu'il l'a prise Bah ! Quelle raison pouvait-il bien avoir ? Et bien le meurtrier devait enlever la balle des lieux du crime parce que Et bien le meurtrier était quelqu'un de très prudent voyez-vous C'est pourquoi il devait rechercher cette balle Si c'était le cas il aurait également pris la balle dans le corps d'Henri Pour avoir les mains pleines de sang Pourquoi aurait-il emporté que l'une des deux balles ? Oh c'est vrai Avez-vous vraiment réfléchi à cela ? Oh ! Faites faire foutre ! Tu m'écoutes déjà pas toi à la base Bon on va dire non alors Pourquoi le meurtrier aurait-il perdu son temps à rechercher la balle perdue ? On n'est pas la moins ridicule Qu'est-ce qu'il y a là-bas monsieur White ? Ok Vous n'avez pas la même mais c'est la vérité Il devait l'apprendre Il devait l'apprendre ? Le meurtrier ? Qu'est-ce que ça signifie ? Tu réfléchis trop normalement Réfléchis de façon absurde Ne cherche pas pourquoi l'assassin a pris la balle Cherche pourquoi il a dû l'apprendre C'est vrai en fait je pense que je réfléchis exactement comme White en fait Monsieur White ? Oui votre honneur Je ne sais pas pourquoi ce que je fais Et bien Le meurtrier n'avait pas l'intention d'emporter la balle Mais le meurtrier a dû prendre la balle A dû monsieur White ? Que voulez-vous dire ? Et bien par exemple Par exemple de quoi ? La balle a peut-être atteint le meurtrier La balle a atteint le meurtrier ? Juste une hypothèse par exemple Je veux dire Si une balle vous atteint Vous êtes obligé de l'emporter avec vous non ? Vous ne pouvez pas subir une opération chirurgicale sur place Vous voyez ? Attendez une seconde J'ai dit ce qui me passait par la tête Mais si ça s'était vraiment passé ainsi Mettons les choses au clair Donc lors du meurtre Le meurtrier lui-même aurait été blessé Et il serait parti avec une balle dans le corps En laissant ainsi une seule balle sur les lieux du crime Oui J'imagine que c'est comme ça que ça s'est passé Oui C'était peut-être ce faisant d'un problème Les deux autres personnes secourues dans cet ascenseur Benjamin Hunter et Yanni Yogi Étaient tous deux indèmes Donc cela voudrait dire Que le meurtrier venait de l'extérieur Exactement Alors là par contre ça devient assez compliqué Deux hommes se battent dans l'ascenseur Mais oui la balle est passée au travers Donc elle a touché quelqu'un C'est bien ça Pour les en empêcher Le jeune garçon ramasse le revolver à ses pieds Et le lance Le revolver se déclenche Et la balle La balle traverse la porte de l'ascenseur Et atteint le meurtrier à l'extérieur L'enfant perd connaissance Puis le meurtrier ouvre la porte de l'ascenseur Et voit les hommes à l'intérieur Monsieur White Vous êtes l'avocat de la défense Le plus imprévisible que j'ai jamais connu Je sais que vous cherchez la petite bête Mais je ne peux pas refuter ma ripotelle Toi ! Toi ! Qu'est-ce que vous dites ? Réfutez-la ! Réfutez-la ! Aucune des personnes impliquées dans l'incident N'a été blessée Il n'y a jamais eu de meurtrier Personne n'a été blessé lors de l'incident Il a raison Je ne vois personne Hé Nick ! Je viens de penser à un truc totalement fou Fou ? Tu te rappelles ce que M. Rosenberg a dit hier ? Henry Hunter a hantisé sa carrière Alors si parfaite Wow ! Cela a dû être un gros choc pour Von Karma A la suite de ça Il a pris plusieurs mois de vacances voyez-vous Je m'en doutais Oui c'était quelque chose de très inhabituel pour cet homme De toute façon De toute sa carrière d'avocat Je suis ses premières et dernières vacances C'est lui le meurtrier Je le savais putain Et si Von Karma n'avait pas pris ses vacances à cause d'un choc psychologique ? Mais plutôt à cause d'une blessure Est-ce qu'il voudrait dire ? Cela ne pourrait vouloir dire qu'une seule chose C'était lui le meurtrier de l'affaire des L6 L'homme qui a tiré sur Henry Hunter C'était Von Karma Oh bon sang Le jeu ne va pas monsieur White Vous semblez troublé Non votre honneur Eh bien Vous avez soulevé la possibilité d'un meurtrier venant de l'extérieur Pouvez-vous nous donner le nom de votre suspect ? Oh oh Est-ce une bonne idée de le révéler tout de suite ? Non On va attendre un petit peu Parce qu'il est un peu trop tôt Un moment Je ne dispose même pas de la moindre preuve Exactement C'est ma carte maîtresse Il vaut mieux la garder pour le moment M. White Quelque chose ne va pas ? Je vais bien votre honneur Tse 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 On pourrait peut-être poursuivre le procès alors Cela dit Nous n'avons plus rien à faire Il ne reste que le bouquet final En d'autres termes Le verdict Quoi ? Pas encore Réfléchissez M. White Vous avez dit que l'assassin Il est une personne extérieure Mais vous ne pouvez citer personne Comme éventuel suspect Ce qui signifie que votre hypothèse N'a aucune valeur Et qu'elle sera rejetée Evidemment Nick ! Il est temps d'avoir passé cette carte maîtresse Le procès est pratiquement terminé D'accord Je ne suis pas totalement sûre de ce que je fais Mais c'est parti Votre honneur ? Il y a un suspect Un unique suspect Eh bien Voici sans doute une nouvelle très intéressante Très bien M. White Qui est votre suspect ? Oh J'ai les mains qui tremblent Vous... Quoi ? Von Karma Von Karma ? Je crois qu'on a jeté un froid Vous parlez du Von Karma L'avocat d'accusation Et c'est juste là ? Bah Vous n'émettez pas d'objection ? Je n'en vois pas l'utilité Pourquoi honorer ce débordement ridicule d'une objection ? Parce que vous avez pris un congé de plusieurs mois Dès le lendemain des faits Malgré cela Vous vous vantez d'avoir une carrière parfaite Pourquoi prendre d'aussi longues vacances sans aucune raison ? Vous prétendez donc que j'ai pris des vacances Pour soigner ma blessure de l'incident ? Fascinant Prouvez-le J'aurais eu besoin d'une opération, non ? Où suis-je passé sous les bistouri, M. White ? Faites venir le médecin qui m'a opéré Faites le témoigner Euh Nick ? Trouvons qui est ce médecin ? C'est inutile Hunter ! Je connais Von Karma Peut-être trop bien Il est parfait Il ne laisserait pas d'indice Il n'a sans doute pas eu recours à la chirurgie Ça aurait laissé un témoin en la personne du médecin Personne ne peut être aussi parfait Alors, alors quoi, Nick ? Von Karma connaissait la balle lui-même ? C'est insensé Non, il n'aurait pas pu On ne peut pas faire On ne peut pas soi-même extraire une balle Si, on peut, mais ça fait super mal Une minute Qu'est-ce que cela veut dire ? Cette balle est forcément quelque part Est-ce qu'elle serait toujours en lui ? Là-bas, elle serait toujours dans son bras, en fait ? Monsieur White Pouvez-vous produire une preuve de ma blessure ? Très bien, Von Karma Je vais le prouver Et je vais même utiliser une pièce à conviction Je sais à quel point vous y tenez Quoi ? L'élément qui prouve que Von Karma a reçu une balle est... En fait, j'ai un peu envie d'utiliser ce truc-là, vous voyez On tente ? Von Karma est parfait Il ne risquerait pas une opération qui laisserait des traces Dans ce cas, je vous pose la question Où est cette balle à présent ? Il n'est pas probable que Von Karma ait pratiqué de la chirurgie sur lui-même Vous... vous ne voulez pas dire ? Si Il est possible que la balle soit toujours dans le corps de Von Karma Est-ce bien possible ? Après toutes ces années ? Eh bien, il y a un moyen de le savoir Nous pourrions utiliser le détecteur de métaux Alors, Von Karma Je vais passer le détecteur sur vous Et on va voir ce qu'on va trouver Ah 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 ! Ah 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 ! Tu perds ton sang-froid Je refuse Vous refusez ? Mais un refus signifierait... Vous reconnaissez que la balle est toujours dans le record ? Putain, ça fait du bien ! Je déteste le sommet Silence, silence ! Votre honneur La défense demande l'autorisation de viser le détecteur de métaux Juge, je demande une suspension de séance Il y a atteinte à la vie privée A partir de demain, il y aura prescription sur cette affaire Vous avez dit vous-même que vous devez en finir ici et maintenant Assez ! J'autorise l'utilisation du détecteur de métaux Monsieur Von Karma, vous devez vous soumettre au test Nick ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Je sais pas Mais nous devons tenter le coup Ça y est, on l'a trouvé Il a réagi Il y a quelque chose dans son épaule droite La balle Monsieur Von Karma Vous C'était vous J'avais peur que tout ça arrive C'est pour ça que je n'ai rien dit Effectivement, il y a une balle dans mon épaule Mais elle n'a rien à voir avec cette affaire On peut le prouver, il faut la retirer Quoi ? J'ai été touchée à l'épaule bien avant l'affaire des L6 J'affirme que la balle dans mon épaule n'a rien à voir dans l'affaire des L6 Moi, je veux cette balle Je veux cette balle Mais Monsieur Von Karma Pouvez-vous le prouver ? Prouver ? Je n'ai pas à prouver quoi que ce soit Oh que si Là, à ce niveau-ci, tu as à prouver C'est vous qui... C'est vous qui devez prouver quelque chose ici, Monsieur White Pas moi Monsieur White Eh bien, pouvez-vous le prouver ? Pouvez-vous prouver que la balle dans l'épaule de Von Karma date de l'affaire des L6 ? Bien sûr que non Vous ne disposez d'aucune des vésinconvictions de l'affaire des L6 Parce que vous les avez toutes prises dans la salle des archives hier Sans preuve, vous ne pouvez pas me déclarer coupable d'un crime Vraiment désolé, Monsieur White Non, c'est moi qui suis désolé, Monsieur Von Karma Quoi ? Vous y étiez presque À un jour de la liberté En fait, j'ai une preuve Quoi ? Qui aurait pensé que vous creuseriez votre propre tombe en accablant Hunter ? Je peux établir un lien entre la balle dans votre épaule et l'affaire des L6 Et voici ma preuve ultime C'est sûrement ça, puisque si on l'a récupéré, ce n'est pas pour rien C'est... une balle ? Où avez-vous trouvé ça ? Ceci est la balle ayant servi lors de l'affaire des L6 Elle a été extraite du cœur de la victime, Monsieur Henry Hunter La balle est bien préservée La balle est bien préservée Toutes ses empreintes balistiques sont intactes Les empreintes balistiques ? Cette expression vous dit peut-être quelque chose Nous en avons parlé au début du procédé avant-hier Les empreintes balistiques sont les marques laissées par une arme à feu Un revolver laisse des traces caractéristiques sur chaque balle tirée En examinant ces marques, on peut dire de quelle arme provient cette balle ? C'est une technique très précise Nous avons deux balles en notre position D'abord la balle extraite du cœur d'Henry Hunter L'autre, Monsieur Nkerma Et la balle enfouie dans votre épaule Nous pourrions analyser ces deux balles Et si les empreintes sont identiques ? Nous saurons que les deux balles proviennent de la même arme Du même revolver, c'est-à-dire de l'arme qui a tué Henry Hunter Monsieur Vankerma Vous allez nous permettre de retirer la balle de votre épaule Puis nous comparerons ces empreintes balistiques à celles de cette balle Et nous résoudrons cette affaire une fois pour toutes Eh bien, Monsieur Vankerma Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que quand ils soient démasqués Ils aient une réaction aussi violente quoi ? Par contre, lui je crois que c'est le pire En même temps, sa vie si parfaite Ce cri J'ai déjà entendu ce cri Attendez, je sais Au secours, je ne peux plus respirer Taisez-vous Mais taisez-vous donc, vous n'arrangez pas les choses Arrêtez de respirer mon air Je vais vous en empêcher Arrêtez de respirer mon air Éloignez-vous Éloignez-vous de mon père Il a entendu le cri de Vankerma C'est le cri que j'ai entendu dans l'ascenseur Il y a 15 ans Vankerma, c'était votre cri Monsieur Vankerma Hunter Hunter Oh putain Vous seul avez osé me défier Alors c'était vous Vous et votre père Vous êtes mon fléau Tu vas te faire mal mec Le mur il est champion à ce jeu-là A cause du blâme afflige à ma carrière Par votre père J'ai été couvert de honte Et vous Vous avez laissé une cicatrice à vie sur mon épaule Je creuserai votre tombe à ma nue Mec, je te l'ai déjà dit Le mur il est champion à ce jeu-là 15 ans plus tôt Monsieur le procureur général Je vous présente mes excuses Vankerma Cela ne vous ressemble pas de faire ce genre d'erreur Jamais je n'aurais pensé que Hunter Serait celui qui vous mettrait en difficulté J'ai fait preuve de négligence Je regrette Mais vous devez être pénalisé Je vous ai couvert dans le passé Mais pas cette fois Hunter Ce fut un choc comme je n'en avais jamais subi Moi blâmée Il m'a fallu des heures pour reprendre mes esprits Tout d'un coup Je me suis retrouvée dans le noir J'étais dans la salle des archives du tribunal J'ai dû m'égarer là-bas sans le vouloir La salle était plongée dans l'obscurité totale Toutes les lumières avaient sauté Je suis sortie dans le hall A tâton Et j'ai trouvé l'ascenseur J'ai appris sur le bouton Mais il ne s'est rien passé Puis il y a eu une detonation J'avais mal Une douleur horrible dans mon épaule C'est là que la lumière est revenue devant moi La porte de l'ascenseur s'est ouverte J'ai vu trois personnes à l'intérieur Inconscientes A cause du manque d'oxygène A ma grande surprise Il y avait un revolver à mes pieds Là j'ai su que c'était le destin Dans ces derniers instants Henry Hunter était encore inconscient Il est mort sans savoir qu'il avait tué Plus tard Une voyante est entrée en contact avec lui Il a accusé monsieur Yogi Il avait été dupe C'était le crime parfait Tchin 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 Qui aurait pensé qu'une autre personne Avait ouvert la porte de cet ascenseur Juge Quoi ? Qu'est-ce que vous attendez ? Fais votre travail Mettez fin à cette comédie minable Maintenant Achievez-la Très bien Il semblerait que nous soyons En face de cette interminable dédale Quinze ans après Monsieur Benjamin Hunter Oui Brunner Vous étiez innocent Vous êtes innocent Comme vous l'avez dit C'était seulement un cauchemar Oui Brunner La cour déclare l'accusé Monsieur Benjamin Hunter Non coupable Par contre On a un coupable Et lui par contre Je veux qu'il aille en tôle Mais direct C'est tout Mais non La séance Mais non Le coupable on l'a C'est pas grave Ça il ne s'en sortira pas Ça c'est plus la peine Nick On a réussi T'as vu son visage Mon karma était encore plus pâle Que d'habitude Il fait comme si de rien était Mais au fond Tu l'as anéanti Nick Anéanti Je dois reconnaître Que je suis impressionnée Mais quand même Il s'en est fallu de peu J'étais sûre qu'on l'aurait J'étais en permanence Au bord des larmes Mais à présent Ce n'est qu'un bon souvenir Alors Ça se finit bien Hunter White Oui Je ne sais pas trop Comment dire ça Je sais Je sais Essayez Merci Je vois Merci White Je vous en prie A mon avis Vous auriez pu faire mieux Ouch Désolée Je ne suis pas douée Pour ce genre de choses Vous avez beaucoup à apprendre Hunter Oh la la WAP Fantastique mon gars Vous en êtes tiré Exactement comme je le pensais Je ne l'oublierai jamais Je vous voudrais ça Mon gars Et ce soir C'est la fête C'est moi qui régale Bon Mon salaire On a un peu pris un coup Mais on s'en fiche Vous voyez Vous voyez Monsieur Hunter Vous devriez prendre exemple Sur l'aspect Arteactive C'est comme ça Qu'on dit Merci Je vois Je me sens ridicule Excusez-moi Vous n'en faites pas Ça demande un peu de temps Vous vous y ferez Ça faisait 15 ans Que je n'avais pas vu Hunter Si spontané Eh oh Eva Vous avez été fortiches vous tous Merci Eh Hunter Félicitations Euh Eh ben Merci beaucoup Dès le départ Je savais que vous étiez innocent Peut cher T'es Regardez-vous Vous n'auriez pas piqué un Vous n'auriez pas piqué un pastis Même si le patron n'était pas là Vous étiez témoin Le premier jour du procès Ouais Ouais On oublie le passé Ok A propos Vous faites quoi maintenant Eva Qui moi Je suis retournée à la fac J'ai assez vite J'ai assez vite J'ai tombé l'idée De devenir photographe À l'investigation Vraiment Quel dommage Hein T'es C'est pas le type Qui vend des hot dogs Dans le parc Hein C'est fini Nick Ma vie est foutue Pourquoi tu fais cette tête Paul Qu'est-ce qu'il s'est Pour encore passé Oh Nick J'en ai plus pour très longtemps Sur cette terre Euh T'as pas l'air malade C'est qui Yance Elle Elle part vivre à Sydney Sydney Nick Elle m'abandonne Paul Paul Yo Benji Vous êtes là Putain Il se remet Ce mec est Ce mec est bipolaire Oui je suis là Félicitations Benji Voici un petit cadeau De ma part Pour fêter ça Fêter ça Ce n'est pas Dans vos habitudes Paul des fesses Vous aussi Vous venez ce soir C'est moi qui régale Mon gars Ah Merci J'ai hâte d'y être Yo Yo Nick C'est le poulet Qui m'a interrogé Régalé C'est pas du jargon de flic Pour parler de bouffe de prison Oh non T'inquiète pas Paul White Oui Qu'est-ce qu'il y a Cette enveloppe Que m'a donné Paul Elle contient de l'argent Ah oui Rien d'étonnant C'est quand même une tradition Pour contribuer à la fête Il y a 38 euros White Ah c'est bizarre Comme montant Non Enfin C'est pas mal Mais pas génial non plus 38 euros tout rond Nick C'était pas le montant De l'argent de cantine Volé à monsieur Hunter A l'école 38 euros Non Non Paul c'était toi Pourquoi êtes-vous si étonné White Hein Paul était absent Ce jour là Mais cela ne l'exclut pas Automatiquement De la liste Des éventuels suspects Quoi Repensez à ce jour Il y a 15 ans Paul était absent Mais comme ils sont ennuyés Il est quand même venu à l'école Il a vu l'argent qui traînait là Et le reste C'est l'histoire ancienne J'ai jamais été douée en histoire Hunter Vous ne le saviez pas si ? Oh je m'en doutais Je ne comprenais pas pourquoi Paul avait pris une redéfense De la sorte de ce jour là Tout le monde disait que c'était vous Toute la classe était contre vous non ? Oui je m'en souviens Trop bien White Vous ne le savez peut-être pas mais Nous avions un dicton à l'école Quand Paul D'Effes arrive Tout part à la dérive Je sais je sais Vraiment White Je m'étonne que vous n'ayez pas compris Bon les événements ont pris une tournure assez inattendue non ? Hunter Vous auriez dû me le dire ? Allons Nick C'était il y a 15 ans Vous pensez pas qu'il y a prescription Je dirais ça oui Alors voilà Et moi dans tout ça Si je suis devenu avocat C'est pour ce que vous avez fait Et bien je dirais que vous êtes un modèle de vertu un peu extrême Ouais et qui t'énerve trop facilement aussi La mort La peine de mort pour tous les deux Dis donc si j'avais su je serais devenu avocat d'accusation On peut en dire autant de moi Mais dans le sens inverse Tout ce temps j'ai cru que j'avais peut-être tué mon propre père J'ai cru que je pouvais être un criminel Si je suis devenu avocat d'accusation C'est en partie pour me punir Si j'avais su la vérité Je serais peut-être devenu avocat de la défense après tout Hunter Vous voulez changer White ? Hé oh tout le monde Placez-vous bien Je vais faire une photo Oh c'est l'heure de la photo Allons-y Et après je peux m'attourner Frère j'adore L'inspecteur nous a emmené en ville ce soir-là Nous avons fêté la liberté retrouvée de Hunter Même si Hunter était toujours officiellement en détention Oh Ah 29 décembre 5h02 Cabin d'avocat White & Co Ok Ouah J'aurais dû y aller plus mollo hier soir J'ai un mal de crâne Oh Il n'est que 5h J'aurais dû dormir encore un peu Qu'est-ce que c'est que ça ? Une lettre ? Bonjour Nick T'as été très impressionnant hier En te voyant Ça m'a fait réfléchir à ce que j'ai feuille A ce que je fais ici Je suis voyante en formation bien sûr Moi aussi je voulais aider M. Hunter Je voulais t'aider Mais je n'ai pas pu Je n'ai servi à rien Alors j'ai décidé de reprendre ma formation Je vais commencer par être un véritable médium Je ne pouvais pas te le dire en face Alors je t'ai écrit cette lettre Au revoir Nick Oh Maya Au revoir Que l'heure est-il ? Les premiers trains Pour les montagnes sont déjà partis A la gare A la gare vite J'ai peur d'arriver trop tard Eh ! Nick ! Maya ! Alors tu pars ? Oui C'est une vie d'être une voyante Incapable de parler avec les esprits Et je pense que tu t'en sortiras Sans moi Nick Sois bon ok ? Attends ! Quoi ? Je n'aurais jamais pu sauver Hunter Sans ton aide Hein ? Le dernier jour du procès Je l'ai entendu J'ai entendu la voix de Mia Tu as entendu ma soeur ? Oui Seulement sa voix Mais quand même C'était tout à la fin Quand je pensais qu'on avait tout perdu Donc ma soeur t'a aidé ? Un certain textif t'a aidé Et monsieur Rosenberg Et même Paul Il n'y a que moi qui n'ai pas su t'aider Je n'ai servi à rien Nick Mais c'est toi qui as arrêté bonne karma Maya Hein ? Je n'ai rien fait Tout ce que j'ai fait C'est flâner dans les couloirs L'air ahuri Désolée mais J'ai la preuve De l'aide que tu as apporté La preuve ? Bien sûr C'est elle qui a chopé ça Je vous rappelle Une balle ? Von Karma a été persuadé D'avoir pris Toutes les pièces à conviction De l'affaire DL6 Mais c'est toi Qui as sauvé La dernière pièce à conviction Dont nous avions besoin C'est la balle Qui a mis fin Au règne de Von Karma Et c'est toi Qui me l'as donné Nick Merci Maya Je n'aurais pas pu y arriver Sans toi Je reviens bientôt Hein ? Je vais finir ma formation Et je reviens D'accord Je t'attendrai Évidemment Tu peux pas gérer ce cabinet tout seul T'es trop nul Euh je sais pas Alors Au revoir Au revoir Pardon C'était Nick Qui parlait Pardon Oh Maya Cette image est trop belle Merci Nick Cette image est trop belle Ainsi sachez mon histoire Il est temps de tourner Une nouvelle page Et de dire au revoir Au jeune avocat de la défense Que j'étais Une nouvelle histoire Commence à présent Avec la même incroyable Distribution de personnages Oh Oh que c'est bien dit Ah Ne croyez pas avoir déjà gagné Vos galons amateurs Monsieur White Peut-être voulez-vous revenir Sur cette déclaration Euh Oui Votre honneur Oh oh J'ai un mauvais sentiment Ah bah voilà C'était donc bien fini Bah Vu que c'est le dernier épisode Ca a en effet duré très longtemps Parce que je suis à 10h10 D'enregistrement Donc voilà Eh mon gars Monsieur Hunter est venu au commissariat Pour vous parler d'une bonne surprise Wow Un spectre detective Il est marrant Et puis Il a baissé la tête Et il est tout de suite reparti On aurait dit Qu'il était gêné Ou quoi Bizarre non Ah pas mal Comme générique Donc voilà Apparemment c'est fini Je sais pas si encore Enfin je sais pas Il y a peut-être encore Une enquête De fin de jeu J'en sais rien Mais apparemment Là c'est fini Apparemment Hein Nick Non je l'ai pas revu Je l'ai pas revu dernièrement Qui moi Je passe chez un fromager C'est une chouette nana Cette Missy Mais on peut dire Qu'elle me revient cher Hein Oh Elle est à Hawaii En ce moment Oui Putain le mec Le mec il est pas doué Pour garder ses meufs En fait c'est un En fait ce mec C'est un pigeon En fait C'est vraiment ça C'est un pigeon ce mec Qui White Oui Je me souviens de lui J'ai entendu dire Qu'il avait pas mal de boulot En ce moment Vous savez Sans me vanter Je lui ai plus ou moins Tout appris Je suis sûre Qu'il en est reconnaissant Pardon Comme ça Parce que sinon Vous voyez pas ma main Ouais 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 Donc cette vidéo On sera super long Parce qu'apparemment Il faut finir le générique Hein Oh le groupe Phoenix Wright Ah l'avocat de la défense À qui j'ai écrit Cette déclaration Ce serment Oui Oh il faut que vous sachiez Que je suis devenu gérant De l'hôtel Gataway Il y a peu Mais si vous passez par là N'hésitez pas à vous arrêter Donc Phoenix Donc Phoenix Soit il est pris par son travail Soit il doit être en congé Parce qu'apparemment On parle de lui Ou alors on est journaliste Dans le générique On est journaliste Aham Oh c'est vous Phoenix Wright Ah oui C'était l'élève de Mia C'est bien ça Je me demande ce qu'il devient Je ne l'ai pas vu depuis longtemps Oh mes années de jeunesse La rosée du matin Vous voyez Il se répète hein le mec Les musiques sont géniales N'empêche dans ce jeu Phoenix Wright C'est un acteur Bah j'y crois pas Avec un prénom comme Phoenix On ne peut pas devenir une star Oh putain Ta gueule Je m'en fous Je suis incapable de lire Ca va beaucoup trop vite Vous ferez des pauses Si vous voulez lire Ce qu'elle dit Mais bon Elle parle beaucoup trop vite Cette meuf Ah notre gros nounours Je suis heureux d'annoncer Que la princesse Rose Fait un carton Je le dois en grande partie A monsieur White Oh je ne dévoilerai pas Mon visage au téléspectateur Avant la fin de la série Je voudrais pas gâcher Les rêves de tous les gamins Vous savez C'est quand même pas lui la princesse Rose J'espère Si c'est lui la princesse Rose La je m'inquiète Oh j'ai reçu une lettre de Maya L'autre jour Apparemment Elle a chopé un bon rhume En restant sous une cascade Pas le temps de lui rendre visite Alors je lui envoie des cartes De la princesse Rose Elle dit qu'elle n'en trouve pas Là où elle est Mais dans quel genre d'endroit vit-elle Elle est dans les montagnes Je suis sûre qu'ils en ont pas là-bas White C'est qui ça ? Tu veux parler ? Alors on parle de la princesse Rose Ok Mais tu sais Je me suis introduite Dans le studio L'autre jour Et je l'ai vue Celle qui porte le costume De la princesse Rose Oh Quel cajot Ça a été un choc Pour un jeune garçon Comme moi Je suis sûre que c'est justement Que c'est ta volonté Qui porte le costume Il devait s'attendre à une fille En fait c'est un mec Qui porte le costume J'en suis sûre Certaine Eh bah ouais Je me souviens de White C'est d'avocat Euh moi Je suis une fois en formation Pour devenir photographe De paranormal Vous voyez cette photo Prise l'autre jour Eh bah Il y a un fantôme Juste derrière Je vous assure Ça c'est du talent Oh bonne mère Je vais être célèbre Apparemment Elle a pas changé Je sais pas combien de temps Dure le générique Mais bon De toute façon C'est la dernière vidéo De toute façon Oh elle est trop belle Oh Ah oui en effet Il y a un fantôme Maya Victoire Bah voilà Le générique est fini Capcom Voilà Et bah voilà Je m'en doutais Je le savais Je le savais Phoenix rennait ses cendres Donc il nous reste Il nous reste un dernier épisode Qui se passe après le générique Donc cette vidéo est un peu trop longue Mais c'est pas grave On va conclure quand même J'espère que ça vous a plu J'ai envie de découvrir Cette dernière affaire Donc on verra ça après Un phénix qui rennait de ses cendres Bah oui comme un phénix bien sûr Et donc bah écoutez J'espère que ça vous a plu J'espère que vous avez hâte de découvrir La fin de la fin de ce jeu Parce qu'on est quand même passé Après le générique Mais voilà N'hésitez pas à passer sur le Facebook De l'écovirus Pour vous tenir au courant De tout ce qu'on fait Venez sur ma boutique Voir ce que je fais Et me proposer des choses Que vous aimeriez voir Ce serait pratique Suivez moi sur Twitter Comme ça vous savez Vous êtes au courant De nouvelles vidéos Qui apparaissent sur la chaîne Abonnez vous Mettez des commentaires Likez si vous aimez Et surtout Portez vous bien Ciao à tous